Cette semaine, les enfants, nous allons lire la Parachat L'Echlecha. La Parachat L'Echlecha est la troisième paracha du Sefer Béréchit. Dans cette paracha, nous apprenons l'histoire d'Avram Avignon. A l'époque d'Avram, tous les hommes sur la terre se prosternaient devant des idoles. Mais Avram, à l'âge de trois ans, a compris qu'Hachem était le véritable dieu. Tout petit enfant, Avram disait, « Ce n'est pas le soleil qui a créé le monde, et ce n'est pas la lune, c'est Hachem qui a créé le monde. » Le père d'Avram, Terach, était un marchand d'idole. Un jour, Terach demanda à son fils Avram de surveiller le magasin. À tous les gens qui venaient acheter une idole dans le magasin, Avram disait, « Mais cette idole, ce n'est que du bois et de la pierre. C'est Hachem le vrai dieu, c'est lui qui a tout créé. » Avram était si triste que son père Terach vendait des idoles. Que fit alors Avram ? Il cassa toutes les idoles de son père et mit un bâton dans la main de la plus grande idole. Quand son père Terach rentra au magasin, il se mit très en colère. « Avram, que s'est-il passé ? Toutes mes idoles sont cassées. » « Papa, je vais tout t'expliquer. » Une femme est venue au magasin pour apporter un repas aux idoles. Les idoles se sont disputées pour manger le repas. Et finalement, la grande idole a pris un bâton et a cassé toutes les petites idoles. « Quelle bêtise me racontes-tu ? Une idole ne peut pas manger, ni boire, ni parler, ni même bouger. » « Ah ! Tu vois, papa, si une idole ne peut pas bouger ni parler, pourquoi alors est-ce qu'on se prosterne devant elle ? C'est Hachem le vrai dieu ? » Très en colère, Terach emmena son fils Avram chez le méchant roi Nimrod. Le roi Nimrod dit à Avram « Prosterne-toi devant les idoles, ou sinon je te jette dans la fournaise. » « Non ! » s'écria Avram. « Je ne me prosterne pas devant les idoles. » « C'est Hachem le vrai dieu. » Aussitôt, les gardes de Nimrod jetèrent Avram au feu. Et Hachem fit un grand miracle. Avram ne fut pas brûlé dans la fournaise. Au contraire, dans la fournaise, Hachem fit pousser un magnifique jardin avec des fleurs et de beaux arbres et Avram se promenait tranquillement dans ce jardin. À l'âge de 75 ans, Avram entendit Hachem qui lui dit « Avram, l'erlecha, va-t'en pour toi, quitte ta maison, ta famille, l'endroit où tu habites et va t'installer dans le pays où je te dirai. » Avram écouta Hachem tout de suite et partit avec sa femme Sarai, son neveu Lot et beaucoup de gens qui l'avaient rapproché d'Hachem. Il marcha, marcha jusqu'à arriver en Eretzkenal. Mais là-bas, catastrophe, il y eut une grande famine. Il n'y avait rien à manger, rien à boire dans le pays de Canaan. Avram dit alors à sa femme Sarai « Allons en Égypte car là-bas, nous pourrons trouver à manger. » Mais les Égyptiens sont très méchants, Sarai. Tu es si belle que les Égyptiens risquent de te kidnapper. Dis aux Égyptiens que tu es ma sœur. En arrivant en Égypte, les Égyptiens virent Sarai, la kidnappèrent et l'emmenèrent chez le roi Paro. Mais Hachem fit un grand miracle. Chaque fois que Paro voulait faire du mal à Sarai, Hachem envoyait un ange qui frappait Paro. À la fin, Paro comprit et rendit Sarai à son mari et lui donna de grandes richesses. Avram retourne alors dans le pays de Canaan. Il a beaucoup de troupeaux, de moutons, de chèvres et il met toujours une muselière aux bêtes de ses troupeaux pour qu'elles ne mangent pas dans le champ des autres. Mais le neveu d'Avram, Lot, ne met pas de muselière aux bêtes de ses troupeaux. Avram dit alors à son neveu Lot « Mon cher neveu, sépare-nous. » Avram reste dans le pays de Canaan et Lot partie habiter à Sodom. Avram et Sarai sont mariés depuis dix ans déjà et n'ont toujours pas d'enfants. Sarai conseille alors à Avram « Marie-toi avec ma servante Agar pour que tu aies des enfants avec elle. » Avram écoute sa femme Sarai et se marie avec Agar. Ils auront un fils qui s'appellera Ishmael. Plus tard, Hachem change le nom d'Avram et Sarai. Avram ne s'appellera plus Avram mais désormais Avraham et Sarai ne s'appellera plus Sarai mais Sarah. Hachem demande à Avraham qui a 99 ans de faire une très très grande mitzvah la Britmila. Voilà mes chers enfants vous avez bien écouté le résumé de la parashat L'Echlecha. J'espère que cela vous a plu et nous vous souhaitons un grand Shabbat Shalom.